Ce n'est pas une simple visite de courtoisie que Dominique Sorin, préfet de la Réunion, a rendue à Daniel Posay et à la commune de Trois-Bassins, vu le programme qui a été proposé aux représentants de l'État. Tout d'abord, un arrêt à Montepanon avec vue sur le littoral, ensuite un passage sur le chantier du futur pôle culturel et sportif de Trois-Bassins. Le cortège s'est ensuite rendu vers les travaux de la RD3, du côté du chantier SIDR Croix-Biga, pour, au final, se retrouver en mairie afin d'assister à une réunion de travail. C'était une rencontre importante pour nous, en tout cas pour la commune de Trois-Bassins. Avoir la visite du préfet, ce n'est pas tous les jours. Et donc il a pu voir sur place le site, le spot de Trois-Bassins. On a pu échanger bien sûr sur place, voir comment on va aménager le site, bien sûr avec les filets, dans un premier temps, mais aussi tout l'aménagement du littoral. Ensuite on est venu au centre-bourg, on a fait la tournée de la commune, on est allé voir tous les chantiers, que ce soit le pôle culturel et sportif, les éloignements sociaux qui doivent sortir bientôt. Donc Trois-Bassins est en chantier et il a voulu, comme on dit en créole, voir par lui-même tout ce qui se passe sur Trois-Bassins. Ensuite on a échangé bien sûr en mairie sur tous les travaux et on a bon espoir en tout cas avec son appui et notamment en matière de finances pour que tous nos projets aboutissent. Je suis venu voir les projets aussi de la commune de Trois-Bassins qui a plusieurs projets en matière d'urbanisme, en matière de logements sociaux, en matière d'équipements sportifs. Certains sont soutenus par l'État, d'autres sont soutenus par d'autres collectivités, l'Interco, le Conseil départemental, le Conseil régional. Le travail se fait en étroite liaison entre la commune de Trois-Bassins et les services de l'État, la sous-préfecture de Saint-Paul. Nous avons parlé de logement social, aussi des difficultés à achever les travaux ici à Trois-Bassins. Puis je suis venu également pour parler d'un aménagement sur le spot de Trois-Bassins pour voir comment on pourrait faire un travail identique à celui qui a été fait à Saint-Paul, à Boucan-Canotte et au Roche-Noir. Je crois qu'il s'agit maintenant de lancer des études pour voir comment protéger avec un filet. Et ça doit être pour nous une priorité parce que c'est un moyen aussi de se réapproprier la mer. Et c'est important pour l'image touristique de la Réunion. Si on parle du développement de l'activité maritime sur le littoral de Trois-Bassins, il s'agit bien de tourisme aussi. Parler d'activité sportive, parler du surf bien sûr, mais le tourisme des Réunionnais aussi, qui peuvent avoir accès à ce type d'équipement. Puis aussi le tourisme en provenance d'autres territoires. Puis le tourisme, ça peut concerner aussi la totalité de Trois-Bassins qui s'étend de la mer jusque sur les hauteurs. C'est vrai qu'il est dur d'avoir une structure en propre uniquement sur Trois-Bassins, parce qu'il faut avoir une logique intercommunale. Il s'agit bien d'hébergement d'urgence de personnes qui peuvent se retrouver pour des raisons très diverses à la rue du jour au lendemain. Il faut rechercher des mutualisations avec les communes voisines, avec Saint-Leu et Saint-Paul, et voir aussi avec un travail associatif. On a lancé un plan au potable il y a quelques jours avec le directeur général de l'ARS, de voir comment optimiser les moyens, parce qu'il y a des possibilités de crédit, de crédit communautaire, de crédit du conseil régional, de crédit de l'État. Alors comment on peut aussi faciliter le travail pour que tout le monde ait une eau potable tout au long de l'année. concernant votre propre réseau, vous pouvez vous mettre en rapport avec la sous-prefecture.